Eh bien je suis avec Christian Fabre, le patron de Keller Williams France. Bonjour Christian. Bonjour Ariane, merci pour ton invitation. Je suis ravie que tu participes à cette conversation de salon. Dis-nous en deux mots le groupe Keller Williams. Alors le groupe Keller Williams a été fondé par M. Gary Keller en 1983. C'est un groupe qui s'est énormément développé vu qu'aujourd'hui il est considéré comme étant le plus grand groupe au monde en nombre d'agents, en nombre de transactions et en volume de vente et qui aujourd'hui est devenu un groupe international présent dans 41 pays, représenté dans 1080 market centers vu que nous appelons nos agences des market centers et plus de 190 000 agents répartis dans l'ensemble de ces 41 pays. Donc ça c'est la vision mondiale de Keller Williams. En France le développement en est où ? Tu diriges l'enseigne depuis deux ans ? Depuis maintenant bientôt trois ans. Nous avons démarré donc en 2017. Aujourd'hui nous avons ouvert 28 market centers, 22 supplémentaires sont en cours d'ouverture. Donc nous aurons rapidement 50 market centers bien répartis dans toute la France. Nous sommes déjà aujourd'hui à 1300 membres Keller Williams France et nous espérons et nous pensons que notre développement nous amènera à doubler voire même un peu plus ce nombre de membres Keller Williams France avant la fin de l'année 2020. Un membre Keller Williams France, pour qu'on comprenne bien, c'est un consultant, un conseiller immobilier ? C'est un agent, c'est comme ça que nous les appelons dans notre groupe. Un agent commercial ? Un agent commercial. Qui n'est donc pas un agent immobilier au sens où Jean-Marc Torreau-Lyon l'entend aujourd'hui avec le nouvel enseigne. Il raconte-nous un peu. L'agent immobilier donc c'est ce qu'on appelle dans nos market centers l'operating principal, donc le gérant ou le président du market center suivant le statut qui a été retenu pour la société. Et donc les agents sont ce qu'on appellerait les négociateurs dans d'autres groupes, dans d'autres agences, sont les négociateurs qui travaillent au sein du market center. Donc c'est agent dans le côté anglo-saxon du terme. Exactement, exactement. Alors la présence de Keller Williams ici au congrès de l'AFNAIM c'est une étape importante, c'est la première fois que je te vois dans un salon professionnel d'une telle ampleur ? Alors je ne dirais pas que c'est une étape importante, c'est une étape naturelle. Ça suffira. Dans le sens où ce qui était important c'était déjà de faire découvrir notre groupe en France, notre modèle qui est complètement différent des autres modèles existants. Et pour cela avec l'équipe Cadeau Lé France, nous avons travaillé très dur depuis trois ans. Et il était normal que maintenant nous venions nous présenter et nous venions permettre à d'autres personnes de découvrir notre modèle qui est très souvent mal connu. Et donc ce sera certainement un accélérateur. Bon alors dis-nous un petit peu ton modèle, quelles sont ses spécificités ? Ce que j'ai compris c'est qu'on ne parlait plus d'agences immobilières mais de market center. Ce sont des méga agences immobilières avec des dizaines et des dizaines de collaborateurs. Alors un market center regroupe déjà aujourd'hui en France entre 60 et plus de 100 agents. Et c'est un modèle qui peut se développer de façon beaucoup plus importante. Aux Etats-Unis ou dans d'autres pays il y a des market centers qui ont dépassé les 1000 agents. Alors en France il y en a déjà des franchisés qui me disent vouloir atteindre les 150-200 agents. Donc vous avez compris qu'un market center ce n'est pas une agence traditionnelle, c'est une entreprise immobilière. Les trois qualificatifs les plus fréquents que l'on retient pour notre modèle, pour décrire notre modèle, c'est interdépendant ou intrapreneurial ou agent centrique. Et si vous voulez bien, en une minute chacun je vais essayer de vous définir ce que c'est. Allez, top chrono. Alors top chrono. Interdépendant, justement M. Gary Keller, quand il a défini le modèle interdépendant, a regardé le modèle dépendant des gens traditionnels, a regardé le modèle interdépendant des mandataires et il a regroupé dans le modèle interdépendant ce qu'il y avait de meilleur dans ces deux mondes. Intrapreneurial, ça veut dire que nous travaillons avec des agents qui sont des entrepreneurs, avec lesquels nous allons partager une même volonté de succès et nous allons leur apporter tous les moyens pour cela et surtout une véritable carrière professionnelle, dans le sens où on a des agents qui commencent chez nous comme agents débutants, ils deviennent expérimentés, ils peuvent créer ce qu'on appelle dans notre jargon une négative et pourquoi pas accéder à des postes de la leadership des market centers et pourquoi pas même investir dans nos market centers. Chez Keller Williams, il n'y a pas de tabou et nous sommes des entrepreneurs qui mettons en commun nos forces. Et le troisième terme ? Le troisième terme, agent centrique, ça veut dire que la leadership d'un market center mèdera tout en œuvre pour faire réussir les clients du market center qui sont avant toute chose nos agents, qui eux-mêmes, s'ils sont bien formés, bien coachés et avec les bons outils en main, pourront délivrer des bons services à nos clients. Merci beaucoup Christian. Merci Ariane. Merci à tous.